Musique Bonjour et bienvenue Donc là on va profiter que je suis entre deux choses Deux chantiers Que j'ai un peu de temps Que j'ai rencontré les bonnes personnes Pour ma selle J'ai rencontré des selliers Ils m'ont pas tous dit la même chose Sur la façon de faire ma base de sel Donc là ce coup-ci j'en ai trouvé un Qui va bien Qui m'a donné La façon dont il fallait que je fasse le fond de sel Pour que lui derrière Il galère pas Qu'il puisse mettre des agrafes Donc il agrafe du bois D'autres m'ont dit Oui on met du métal En tout en tôle C'est bien je mets de la colle Ça tient bien J'ai un doute Sur la longévité de la colle A long terme Enfin bon Peut-être Lui il met de la colle Et des agrafes Et puis on va certainement faire ça en cuir Donc de toute façon Ça sera bien plus noble Et ça sera bien plus propre Je transpire vraiment les fesses Donc je vais falloir que je fasse des morceaux en bois D'autres morceaux en tôle Parce que tout ça là je vais pas le faire en Je vais pas le faire en bois Je vais le faire en tôle La forme là Là on dit ici Il va falloir que je fasse un truc en tôle Avec la nervure en dedans Pour passer les fils électriques Mais il faut que je fasse une bain à bord en bois Pour voilà Donc du travail de mélange Tout ça On verra comment ça va se passer Mais ça devrait bien se passer Et puis voilà Allez Au boulot Déjà j'ai fait les deux plus faciles La et celle là Maintenant il faut que je fasse là Là ça va se compliquer Parce que il faut que je fasse une partie métallique Pour faire une goulotte Pour passer mes câbles Que ce soit arrondi Oui Bon bref On est compris Bon bah ça marche pas Ça va être bien pour la cheminée Allumer le faux nickel Deuxième essai Deux plaques de 5 Collées Seintrées sur un bidon Avec une sangle On attend que ça sèche On voit ce que ça l'est Donc pour rayer les deux planches En attendant Mes trucs qui sèchent J'ai fait une tôle Toute simple Hop 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 Donc le bois Il sera noyé Derrière le pli Et de là Moi je peux repartir Pour faire ma forme Et remettre ma tôle Par dessus Alors j'ai fait une tôle Là Qui est le galbe Donc la mousse Il va falloir jouer Avec la mousse Après le salier Il va retravailler Tout ça Pour avoir la bonne forme Donc voilà Je soude ça par points Et puis Après je renforce Dans le creux Je Hoe Je raconte J'ai appris J'ai appris Et puis Jekus Et puis Je sprechen Encore C'est parti. Voilà, juste comme ça, ça donne déjà ça. Bon alors, j'ai fermé les côtés. J'ai mis des vis à bois. Et la selle, elle va comme ça. Hop, comme ça, il est mieux. Faut que je fasse des patoches pour me fixer sur le coffre. Bon bref, que je finisse d'enlèver ces trucs-là qui dépassent. Et on sera bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure ? Il n'y a pas eu quelque chose parce que je n'ai pas tout filmé. Donc, j'ai monté ça, vous aviez vu, j'avais monté ça là-dessus. Donc, j'ai remis des petits goussets là, ici. Une toc toc toc, histoire que ça soit un peu plus rigide. J'ai mis des pneus de centrage, des petites vis BTR, et j'ai mis un crochet en dessous. Tout ça avec des inserts à visser qu'on met dans le bois. Ici, j'ai mis un petit tube. Ce qui fait que la selle, hop, toc, elle s'emboîte là, petit crochet s'emboîte là. Les pneus de centrage, hop, s'emboîte là. Et là, je ne sais pas si on voit, on ne voit pas. Oups. Maintenant, je n'ai plus qu'un point à mettre ici, pour tenir l'arrière du CISI-BAR. Alors, je ne veux pas en haut au milieu. Et la selle, elle ne bouge pas. Bon, j'ai soudé le pit de patoche là. Ce qui fait que la selle a sa moite là. Et ce centre-là, donc là, toc. Bien vu cela. Bon, il va falloir penser qu'il y aura un bourrelet de cuir autour après. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop épais. Normalement, ce n'est pas du épais, mais bon. Bon, alors, mes lattes de bois que j'ai collées hier. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. On va recouper ça en deux. On va faire ça propre. On va visser ça sous la selle. Donc, ben là, j'ai coupé le morceau tout en deux. J'ai pris de l'arc que j'avais besoin. Le morceau d'arc que j'avais besoin. Et maintenant, on va y mettre les vis dedans pour que ça tienne. Bon, ben là, même une fois vissé. On va peut-être mettre des rivets pop, en plus je ne sais pas. Je vais voir. Donc, maintenant, j'ai deux, trois finitions à faire dessus. Les épavurages, les machins. On se retrouve dans... Plusieurs jours. Je pense. Voir une semaine, je n'en sais rien. Ben, pour la... La selle terminée, quoi. Parce que là, je vais la porter chez le cellier. Et puis, il la fera quand il aura le temps. Bon, il va prendre le temps, mais voilà. Bon, alors, ce matin, je me suis levé de bonne heure. Et je suis venu chercher la selle du shop. Elle est terminée. Donc, je suis là, à faire en tordenois. Chez RMVE. Ils font de la selle automobile. Et puis, du moulage de mousse spécifique pour tout ça. Et voilà. Donc, là, je vais chercher la selle. Surprise ! Je n'ai même pas une photo de la selle finie. Bon, voilà la selle. Bon, je ne vais pas filmer à l'intérieur. Parce que ce n'est pas simple. J'ai juste fait une photo. Voilà. Bon, maintenant, on va aller monter ça. Sur la moto. Bon, alors, maintenant, est venu le temps de la monter sur la moto. Alors. Elle ne va pas se monter comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu négligé le fait qu'ils allaient mettre un gros rebord en dessous. Ils m'expliquaient qu'ils n'avaient pas le choix. Sinon, le cuir, il allait s'abîmer. Donc, il y a un rebord avec un pli cousu. Cousu-coutu. Donc, pour les pions de centrage, c'est bon. Par contre, la patoche, là, tiens, j'étais obligé de la caler avec des rondelles épaisse. Ça fait 4 mm. Donc, 4 mm, forcément, c'est un peu ce qu'ils m'ont rajouté. J'aurais pu y penser. Donc, il dit 4 mm de plus de haut. Il dit 4 mm de plus ici. Donc, il va fallu que je prenne ma petite queue de rat. Puis que j'allonge le trou vers le haut. Donc, on verra si à terme, je laisse ce truc-là ou si je refais une patoche propre. On va voir comment ça se fait moche ou pas une fois monté. Là, on est centré. Là, on est centré. Hop. Voilà. 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 c'est bon thé bon alors le profil n'est pas tout à fait ce que je voulais je voulais un arrondi ici et ici bon ils n'ont pas fait parce que un peu plus compliqué comme je disais plus compliqué donc un peu plus cher on va quand même limiter les frais parce que c'est mine de rien c'est du cuir c'est pas du sky il ya du taf il ya du c'est pas forcément cher pour le travail que c'est franchement mais ça m'a coûté le même prix qu'est-ce que j'ai racheté l'autre bécane bon je l'autre bécane je n'ai pas racheté cher en bref si on va dire que ça me double mon budget est presque à non mais je suis content c'est super 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 je monte je tombe pas papa pop et là bas dans l'alignement du réservoir et tout ça franchement ça le fait bien elle est fine et tout le réservoir il commence à piquer depuis le temps et puis regardez les poignées c'est tout à fait un hasard qu'elles sont marrons c'est le même marron et il ya des damiers c'est les mêmes damiers presque les bras tombe naturellement bonne hauteur on va pas fatigué il va falloir que mes pieds soit comme ça la repose pied donc ici je sais pas ouais je sais pas si je les mets là ou si je peux remettre le mais bon si je conduis comme un roadster si je conduis comme un chopper avec les pieds comme ça bref toujours est-il que le petit dossier c'est puis poil là bas du rachis en haut des lombaires j'irai pas ce que ça fait du bien sa masse sa masse sa masse on est pas mal les yeux en face le machin le son petit saut devant le compteur qui va bien c'est presque un chopper pour avoir suivi on vient bon sinon la place arrière comment dire il n'y a pas il n'y a pas de repose-pieds ça va pas être pour m'accompagner me l'avait déjà dit en façon c'est même pas pour moi ça fait mal au cul c'est pas fait pour c'est juste pour le look il n'y aura pas de repose-pieds donc il n'y aura personne derrière c'est même ça ça va régler le problème dans la vraie place qui est intéressante sur un chopper c'est là et derrière la rigueur on y met un sac il y avait un sac baluchon accroché un sac de marin accroché sur le truc c'est fait pour c'est plutôt comme ça le concept voilà mais pas si je veux produire plus en arrière il faut que je mette un guidon plus non ça va bien ça et mon père comme ça bien pour tout péter c'est pour ça que je mette les pieds il faut que je mette les pieds pas trop loin que je puisse que je puisse mettre le dos droit si je trouve en avant non là c'est bien sert d'annoncer le réservoir entre les loups ouais l'impression que la moto l'énorme bon ben j'ai content je suis très content très 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 content ben maintenant je vais pouvoir faire avancer pas tout de suite parce que j'ai d'autres chantiers oui oui c'était je sais ça a été long d'arriver là donc déjà il m'a mis deux après presque deux mois pour faire la selle voilà j'ai des chantiers payés donc je passe toujours les chantiers payants avant les chantiers perso effectivement j'ai passé aussi une autre la 305 parce que parce que faudrait qu'elle pas qu'elle reste trop longtemps voilà donc ça c'est malheureusement un projet perso qui se fait sur le temps libre et le tournive il ya des périodes où j'en ai pas trop parce que quand je me tape déjà toute la semaine à gratter à gratter à gratter week-end je fais autre chose c'est humain voilà donc si ça vous a plu si ça vous a diverti si vous aimez le régime avec sel parce que maintenant il y a une sel vous mettez un petit pouce vous n'oubliez pas de laisser un commentaire de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne c'est pas déjà fait et pour tous ceux qui veulent me joindre tous les liens c'est en dessous dans la description allez au revoir à la prochaine et puis en fait si vous voulez vraiment suivre au jour le jour ou presque ce qui se passe à l'atelier pas attendre les vidéos qu'elles disent quand elles sortent parce qu'il ya du délai j'ai de l'avance bah faut aller sur le frein custom garage je mets des photos sur facebook et les photos régulièrement à la prochaine